petit coquinou bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment débloquer du contenu bloqué dans votre pays que ce soit des vidéos des articles ou des sites web certaines restrictions géographiques ou limitation des médias peuvent vous empêcher d'accéder à certains contenus donc on va voir aujourd'hui comment vous allez pouvoir contourner ces restrictions parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tous nos tests high tech ou smartphones donc vous l'aurez compris pour contourner un petit peu ces limitations l'un des moyens les plus populaires c'est un vpn ou réseau privé virtuel un vpn vous permet de naviguer sur internet en toute sécurité de manière anonyme en changeant votre adresse ip donc pour choisir un vpn bon ça se donne beaucoup feeling ou par rapport aux youtube qui vont penser moi je vous conseille bien évidemment iv6vpn parce que je travaille avec eux depuis un bon petit moment je vous cache pas que tous les mois une nouvelle marque me contacte en disant non mais venez chez nous laissez les tomber parce qu'on a le droit de travailler qu'avec une seule marque mais moi je trouve que rapport prix par rapport à tout ce que vous allez avoir et par rapport au prix qui vous offre et vu que ça fonctionne plutôt bien il n'y a pas de raison de changer on dit toujours que l'herbe est plus verte en face et puis voilà on sait ce qu'on perd mais on sait pas ce qu'on gagne investi vpn est un service performant et abordable qui propose de nombreux avantages pour seulement un dollar par mois bon voyons un petit peu tout ce qui nous propose dans cette formule 1 une protection contre les malwares à partir du moment où votre connexion va passer par un serveur qui est encrypté encore une fois et sécurisé et bien du coup il va bloquer les malwares qui ne pourront pas remonter jusqu'à chez vous une protection ipsec et ip ikev avancée en fait ce sont des protocoles de sécurité qui garantissent une connexion sur efi vous allez également profiter de la fonction smart connect qui vous connectera automatiquement au serveur le plus rapide la bande passante est bien évidemment illimité pas de restriction ou de giga tous les mois ça veut dire que tu pourrais même télécharger le cryptage militaire 256 bits en fait ça c'est lié au serveur à partir du moment où ça passe par un serveur qui est dédié à ça automatiquement vous avez un encryptage qui est spécifique en 256 bits oui comme là la politique de journaux de la roue les serveurs ils conservent les données non mais vous imaginez pas le nombre de personnes qui se connectent en même temps sur le serveur s'ils devaient conserver les données de chacun il faudrait des serveurs dédiés pour sauvegarder tout voilà donc du coup ça passe ils sauvegardent rien comme ça au moins vous êtes tranquille personne n'aura trace de ce que vous faites le coupe circuit internet qui vous permet en fait du coup si jamais vous venez à vous déconnecter du cercle serveur sur lequel vous êtes et que vous n'en rendez pas compte en fait il va couper internet en disant ah mais vous n'êtes pas connecté au vpn et tout voilà c'est une petite sécurité parce que des fois en fait on se déconnecte tout seul on dirait non sécurité alors qu'en fait on n'est plus dessus on est sur le réseau local le téléchargement à haute vitesse on verra dans l'application il est si vous propose des serveurs qui sont dédiés soit pour aller sur internet soit pour aider la télé soit pour le téléchargement afin que vous soyez pas tous sur les mêmes serveurs en fonction de votre utilisation comme ça vous prenez pas la bande passante des 5700 serveurs dans 100 pays on verra il ya des serveurs dans tous les pays il ya beaucoup de serveurs encore une fois et il ya même certains serveurs où tu peux choisir la ville dans le pays bon ça supporte bien le pire tout pire ce qu'on verra qu'il ya un onglet qui est dédié au téléchargement comme ça si tu veux télécharger sur les torrents ou si tata michel elle t'envoie par exemple oui la femme de jacky qui t'envoie directement des fichiers en direct download mais tu dis mais j'aimerais bien télécharger rapidement mais je voudrais pas laisser mon adresse ip sur les serveurs ou cas ou les bi tout ça tout ça et ben là automatiquement tu as un compatible avec l'application kodi on verra qu'il ya beaucoup de systèmes sur lesquels il est compatible également sur la télé via kodi sache que ça peut être un plus et enfin un petit canal you tu es en train de dire oui mais alors ça c'est bien mais j'aimerais bien l'installer tu peux l'installer partout jusqu'à 10 appareils oui comme moi tu as un ordinateur windows hop tu peux le mettre dessus au cas où où tu fonctionne plutôt sous mac alors j'ai essayé sur le iMac j'ai essayé sur le iphone et sur le ipad ça fonctionne sans problème sur android que tu aies un téléphone android donc par exemple moi mon samsung ou une box android également ça fonctionne tu pourras l'installer bon sur ios sur chrome sur firefox directement sur les navigateurs ça c'est plutôt pratique sur les android tv bien évidemment sur kodi sur le fire stick sur certains routeurs où on peut l'installer en natif sur la xbox linux les trucs roiway appareils edge pas en gros l'application pour donc pour moi iv6 c'est un service économique et riche en fonctionnalités puisque oui vous pouvez voir tout ça et dans le vire mais combien et ben seulement un dollar par mois oui un dollar par mois pour tout ça jusqu'à 10 appareils donc là tu peux aller directement sur le site tu peux payer en plus par paypal en plus généralement envoyé si vous allez sur paypal il ya des petites offres qui sont pas négligeable avec alors tu es obligé de prendre pour cinq ans bien ça c'était 60 dollars tu remets ça en euros puisque l'euro est un peu plus faible en ce moment voilà tu pourras également avoir deux terras de stockage offert dans le cloud pour ça ça peut valoir le coup également un premium password manager pendant un an c'est cadeau c'est gg qui régalent non c'est et ben tu vas avoir directement une application que tu vas installer sur ton appareil tu la lances comme iv6 vpn bien évidemment et une fois qu'elle est installée tu verras que tu as accès à l'administration qui est plutôt facile tu te log par rapport aux mots de passe et au login qui vont te donner lors de ton inscription une fois que tu auras payé et tu peux voir directement que dans le premier onglet tu as l'onglet smart connect ici tu as la liste des serveurs donc là tu as par pays et tu as également par ville voilà si tu veux aller plus loin dans le dans le délit en te disant mais moi j'aimerais bien savoir que le site web ou là où la personne qui veut me connecter 10 avait en fait à les connecter dans tes pays telle ville moi je suis plutôt dans le mot de pays ça me suffit reprendre un pays qui est une ville par exemple on va prendre hong kong comme ça au moins tu dis oui oui mais alors à hong kong mais quelle ville j'aime à la rencontre bon tu te connecte ici tu cliques directement sur le bouton et automatiquement tu vois que le le service se connecte bas au serveur le plus rapide des fois ils ont plusieurs dans le même pays mais se connecte sur celui qui fonctionne le mieux et sur lequel surtout il ya moins de personnes et là on voit bien qu'on est connecté directement à hong kong donc maintenant que tu es connecté sur un autre pays si tu vas sur un site web qui te dit non mais ce service est uniquement par exemple tu vas sur un site en belgique pour aider les trucs devraient tu t'es énorme et c'est uniquement pour les belges bah tu vas sur ton vpn tu mets belgique tu retournes sur le site et dit hey welcome from belgique voilà et comme ça on verra que ça peut être également intéressant pour accéder à certains contenus par exemple tu te dis tiens moi j'ai netflix en france tu vas sur ex en france web c'est pas mal mais à cause de la chronologie des médias tu sais qu'il ya beaucoup plus de contenu aux états unis au usa tu te connecte sur le serveur amérique et tu te connecte après encore une fois tu retournes sur ton netflix et là tu vois bien que tu as pas accès aux mêmes contenus tu tiens pourquoi on irait pas plus loin que ça on dirait pas au japon tiens où il ya plus de manga tu vas au japon quand une fois tu as un autre contenu tu te dis bon j'irais bien en corée pour voir un peu la différence et là tu vois bien la différence bon tu te dis moi je paye amazon prime donc j'ai droit à la télé tout je vais faire la même chose je connais sur amazon prime en france ensuite tu peux te mettre sur amazon prime aux états unis et ensuite amazon prime au japon par exemple et oui amazon prime en corée où ils sont partout et disney plus me direz vous pareil tu te connecte sur la france ok pas mal tu vas sur les états unis ou usa ok ensuite je dis tiens pourquoi j'irais pas jusqu'au japon ont pas mal et la corée ah bah non la cour et ça marche pas il n'y a pas d'accord nanana c'est interdit y'a pas là bas je sais pas comment ça se passe mais ça fonctionne pas du tout donc bah il faudra contenter mais c'est déjà pas mal allez on retourne par exemple sur l'application tu dis bon ok là c'est pas mal ton truc mais alors des fois moi on m'a dit que c'était un peu le jeu du chien de la souris alors est ce qu'il ya des parades alors plus il ya plusieurs parades 1 tu vas voir un onglet qui s'appelle le secure download en fait c'est un serveur qui est dédié au téléchargement tu vas sur les sites torrents tu vas sur ce direct download mettez moi bien que ce soit pas ton ip qui soit inscrite sur le serveur puisque quand tu télécharges voilà tout ça tout ça tu peux accéder directement à des serveurs qui sont dédiés au téléchargement ça va beaucoup plus vite c'est vite de prendre la bande passante des autres tu auras vu qu'il ya un petit onglet qui s'appelle le secure download ici et quand tu cliques sur information il te dit bien c'est un entri tâche qui avancé contre les virus et les malwares encore une fois c'est un entri tâche qui est supplémentaire tu te charge des trucs dont tu n'es pas vraiment sûr tu sais que ça va passer par le serveur qui sera encrypté donc du coup à ton ordinateur et ben il arrivera que ce qui est propre voilà c'est un peu comme un fil bon on a également un onglet qui est dédié au streaming parce que c'est un peu le jeu du chat de la souris on l'a dit voilà netflix des fois ils bloquent certains serveurs aux états unis qui n'ai plus accès tu vois directement cet onglet là tu as des serveurs qui sont dédiés à ça ça veut dire que là il met à jour automatiquement était sûr ça fonctionne tu peux accéder par exemple à hb au max tu vas regarder par exemple en 4k ce que tu ne vois pas en hd des fois sur amazon ou sur ton je suis plus que vous avez en france mais c'est un peu compliqué mais moi je crois que sur asia machin hbo asia alors que sur hb au max on a pas bon à votre délire le netflix amazon prime et où il ya pas mal de deux sites et de télé moi j'habite à l'étranger quand je veux me connecter sur tfa ça marche pas au molotov il me dit non mais faut être en france donc encore une fois vous pouvez le faire directement depuis ici je sais qu'il ya pas mal de chaînes russes je sais que vous préférez chaîne ukrainienne mais les chaînes russes des fois il ya l'ultime de fighting voilà il ya des choses qui sont sur les chaînes russes que trouve pas ailleurs et tout là encore une fois tu as les serveurs qui sont dédiés tu peux regarder bfm tv gens qui regardent et tout à la tv5 monté fin et tout ça tout ça voilà des onglets qui sont dédiés à tout ça et voilà en fait c'est aussi simple que ça donc en utilisant un vpn vous pouvez facilement contourner en fait les restrictions qui sont dans votre pays je sais qu'on parle des sites adultes qui vont être bloqués la restriction des médias et où on voit qu'avec un simple vpn et quelques petits clics parce que c'est vraiment plug and play tu vas pouvoir contourner tout ça et accéder du contenu qui sont peut-être bloqués dans ton pays ou dans ta région ou par exemple si tu pars en vacances etc etc ça marche dans les deux cents et ça sera tout pour cette petite vidéo n'oublie pas de mettre un commentaire pour dire ce que tu penses du service vpn est ce que tu en as un et qu'est ce que tu as comme vpn et alors tu me mets dans la commande et tu mères et en tant que tu payes et c'est là qui paye moins d'un dollar par mois pour autant de services voilà est-ce que c'est le meilleur je sais pas mais encore une fois est ce que c'est celui qui vous en offre le plus pour le prix par contre je crois qu'il n'y a pas photo et tu mets un commentaire je lis tous les commentaires je mettrais un petit coeur d'amour à tous les commentaires et je répondrai à tous les commentaires c'est bon pour le référencement et comme tous les pouces sont permis que tu aies aimé la vidéo ou pas mais la vidéo tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontent c'est à tous un bon week-end prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouverts et essayez du vpn machin les télés les contenus et tout vous allez voir qu'on se prend vite au jeu et bonne journée bye bye